Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que cet animé est interdit au moins de 16 ans. Yo tout le monde, c'est Julien, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'animé Masu Kaguen HXH. Je ne sais pas trop comment ça se dit, je pense que ça se dit Ace, en tout cas comme ça. Cet animé est écrit par Masa Mune Kuchi et illustré par Isasi. La série télévisée est diffusée du 5 juillet 2016 au 20 septembre 2016 par le studio production IMS. L'histoire suit Ida Kizuna qui possède l'habilité nommée Heart Hybrid Girl, qui ne le rend cependant pas plus intéressant que les autres combattantes. Un jour, sa sœur décide de le faire transférer dans l'académie de défense, où des personnes possédant la même habilité se battent contre des êtres venus d'ailleurs, avec des équipements spéciaux. Malheureusement, l'habilité de Kizuna n'est pas à la hauteur pour les combats, mais sa sœur avait un tout autre plan. Il paraît, selon Zelle, augmenter les capacités de combat des autres en ayant des expériences sexuelles ou des moments érotiques avec elles. En gros, je vais vous faire un petit résumé, si vous n'avez pas compris. Kizuna est le seul garçon à avoir ce pouvoir. Il va dans une académie de filles, où toutes les filles ont ses tenues. En gros, ce sont des armures qui font partie de leur corps. Si elles n'ont plus de batterie dans l'armure, puisqu'on leur a implanté. S'ils n'ont plus de batterie, ils meurent, sauf qu'on peut les recharger. Sauf que Kizuna, le héros, il a une armure qui leur permet de redonner de l'énergie instantanément. Et de les rendre encore plus fortes avec des expériences sexuelles. En gros, ils doivent faire du sexe avec eux. Mais ce n'est pas du hentai, ce n'est pas vraiment du sexe. Ils chutent des tripotes. Ceux qui leur remettent la batterie. Et en plus, ça les rend plus fortes. Et s'ils arrivent à faire un truc parfait, ça leur donne une autre armure qui permet de tout détruire. Une armure encore plus puissante. Donc voilà. C'est un peu comme Inkskool DxE. C'est vraiment pervers. Là, c'est encore plus pervers. Je tiens à vous dire, pour ceux qui ont aimé Inkskool DxE, là, c'est encore plus Ichi. Cet anime est du genre action-comédie. Ichi, fantastique, amour et amitié. Donc voilà. Je vous le conseille vraiment. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Au début, je trouvais ça bizarre. Mais au fil du temps, c'est bien. Parce qu'en plus, les graphismes sont bien. Dans tous les animés, les graphismes sont bien. Sauf que là, ils sont bien pour Ichi. Donc voilà. J'espère que cette présentation d'animé un peu rapide vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et c'est tout. Donc voilà. Je vous remercie pour les 3 000 abonnés aussi. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.